Musique Aujourd'hui on reçoit Pascal Bonhomme, patron du Café du Soleil dans le Vieux Lyon, rue Saint-Georges pour ce nouveau numéro de 203 secondes pour convaincre, il est l'un des rares à ne pas acheter de quenelle mais elle est fabriquée dans son propre labo et a livré ses collègues. Bonjour Pascal. Alors bonsoir, bonjour, bonsoir. Bienvenue, vous connaissez le principe du coup de 203 secondes pour convaincre ? Alors oui, voilà. Je vais vous avancer des thèmes et vous avez 203 secondes, c'est-à-dire 3 minutes 38 pour répondre et nous convaincre Pascal. On va continuer pour ce 203 secondes pour convaincre et on va parler, Pascal Bonhomme, des étoiles du guide Michelin. Alors d'après vous, est-ce que ça sert encore les étoiles du guide Michelin ? Pour les gens qui ont des restants gastronomiques, forcément, oui. C'est le sacerdoce d'une vie, les gens qui consacrent leur vie à la gastronomie. Et bien sûr que le Michelin, c'est la consécration suprême. Et pour vous, vous en pensez quoi de ces étoiles ? Vous croyez que ça sert vraiment à quelque chose ou c'est plutôt les clients qui sont importants ? Non, mais pour ce genre d'établissement, bien sûr que les étoiles sont importantes et c'est ce qui leur fait venir cette clientèle haut de gamme, cette clientèle de luxe. Donc les étoiles du guide Michelin, c'est vraiment pour le haut de gamme ? Ah oui, oui. D'ailleurs, est-ce que le guide Michelin va voir les bouchons lyonnais ? Oui, alors le guide Michelin, il ne décerne pas de macarons, mais je crois qu'ils donnent des petites fourchettes. À Lyon, je pense peut-être qu'il y a un ou deux bouchons qui ont une fourchette. Enfin, c'est quand même pas... Le Michelin, c'est plus la gastronomie et les bouchons, c'est pas leur... Ça veut dire qu'il n'y aura jamais un bouchon étoilé ? Bah, c'est pas évident. Ça va être compliqué. Ouais. Si, ça pourrait arriver. Dans notre quartier, là, il y a un petit établissement. Le patron est d'ailleurs d'origine japonaise et en restant minuscule avec une quinzaine de places et qui a réussi à avoir un macaron Michelin. Ah d'accord, oui, oui. Donc, voilà, sans que ça soit très grand ni très... Parce que vous faites partie quand même de la gastronomie, les bouchons lyonnais, quand même. Vous faites de la cuisine traditionnelle. Cuisine traditionnelle et régionale, quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça de la gastronomie ? Mais est-ce que le régional ne fait pas partie, justement, de la gastronomie ? C'est important. Oui, oui, mais on ne boxe pas dans la même catégorie, quand même. On est plutôt les poids plumes. Mais voilà, la tradition, je vais vous dire de plus. Voilà, très bien. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada